Méthode de cartographie et d'inventaire du patrimoine végétal en mobile mapping Le sac à dos de type PMS3D est équipé d'une antenne GNSS, d'une caméra 360, de capteur LiDAR et d'une centrale inertielle. Le lever à l'aide de scanners dynamiques est basé sur des méthodes de topographie précises. Il est particulièrement adapté aux zones végétalisées et peut aller jusqu'à 40 km heure. C'est une méthode tout terrain et non intrusive. Ce relevé, une fois calculé, va permettre de générer un nuage de points, un jumeau numérique. Dans ce jumeau numérique, chaque point du nuage possède des coordonnées précises en XYZ. Ce résultat permet ensuite d'étudier en détail l'ensemble des éléments collectés en effectuant des coupes verticales comme ici dans une tranche du nuage de points. Des coupes horizontales permettent également de positionner précisément des objets au niveau du sol. Le nombre et la densité de points acquis permettent un haut niveau de détail, notamment sur la végétation. Ce niveau de détail permet de positionner chaque arbre même dans les zones denses. Tout peut être mesuré, calculé et dessiné dans ce jumeau numérique. ... ... ... ... ... Lorsque tous les éléments sont dessinés, un plan de dés est réalisé à partir de ce relevé. Une fois intégré dans un logiciel de SIG, il peut être exploité dans de nombreux domaines. Calcul des surfaces à entretenir, expertise arboricole, prévision de travaux ou tout autre type de chantier. Par la suite, ce SIG permettra de suivre les modifications et l'entretien de vos espaces verts de manière précise et évolutive. SIG.